Salut à tous, bienvenue pour cette toute petite vidéo sur ce nouveau What's New. On se retrouve du coup avec le... Comment dire ? Le planning de ce qui va arriver cette semaine... Enfin, ce mois-ci et jusqu'à février prochain. Enfin, plutôt début de l'année prochaine. Au moins 6 mois je pense, j'en ai aucune idée. En vérité, je pense que c'est surtout le début de l'année. Il y a des choses très intéressantes et c'est officiel, nouvelle armure est prévue. Donc le stuff Rigomore n'est plus le dernier stuff, ça y est. C'est officiel, vous allez le voir tout de suite, je vais vous le montrer. Donc, Rivanpe du Amethystine Prophétie, donc le stuff Rigomore a été up. Les forges ont été up sur les niveaux... Il me semble que c'est assez bas. Donc les niveaux 17, 18, 20 et 21. Le taux de remplissage de la jauge a été augmenté. Ensuite, il y a tout un truc sur le PVP. Bon, je vais vous laisser regarder parce que moi j'y comprends strictement rien. Donc voilà, je vous montre quand même le truc, histoire que si vous comprenez ou pas. Moi personnellement, j'y comprends que dalle parce que je ne m'y intéresse pas. Donc je vous laisse quand même vérifier. Ensuite, le client 64 bits, enfin, 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 c'est quelque chose qui permet à Hellsword de mieux tourner sur nos machines actuelles. Ça modernise le jeu et ça augmente les compatibilités. Ça augmente le... Normalement, ça optimise plus le jeu. Et ça, c'est bien. Et ensuite, le tradeboard. Donc le tradeboard qui peut... Alors, il y a marqué 100 millions, mais je pense que c'est 10B. Il a dû se tromper. En gros, ça va être littéralement Steam sur le tableau. Voilà, on peut avoir une wishlist. On peut mettre des trucs en favoris. On aura une fonction de recherche détaillée avec les stats d'items, etc. Les stages, machin. Voilà. Et ils vont aussi changer la... Ils vont aussi changer les... Les pépés qui sont pris par le jeu. À cause des abus. D'accord. Et ensuite, bah voilà. Nouvelle zone, nouveau donjon, nouvelle ville. Donc, attention, nouvelle ville. Ce qui veut dire que si c'est comme le truc de prunum, Ça veut dire que c'est potentiellement un raid. Eh oui. Parce que d'habitude, on dit nouvelle zone, pas nouvelle ville. Nouvelle ville veut dire donc un truc à la prunum. Donc ça veut dire que ça va être un raid. Il y a très forte chance que ce soit un raid. Armure, peut-être une armure légendaire. On n'en sait rien. De toute manière, je pense qu'il devrait y avoir un teaser. Ah, c'est le 23 décembre. Eh bien écoutez, je ferai la vidéo le 23 décembre. Et ensuite, Raven et Ara. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Raven, janvier, ara, février. Bon, là, ça se confirme juste ce que j'avais dit il y a quelques temps. Bon, bah ça, ça ne change rien. Il n'y a pas plus. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Bah, je n'ai pas grand chose à dire sur ce patch. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, tout ce que je vois là maintenant, c'est que ça y est, Le staff rigomore, il va se faire de plus en plus nerf. Enfin, nerf dans l'acquisition. Ça veut dire qu'on va avoir plus de facilité à le terminer. Parce que vu qu'il y a une nouvelle armure, Evidemment, on verra un petit peu les stats en détail de cette armure Quand elle sortira, donc, le 23 décembre, dans 3 semaines. 3 semaines ? Oui, dans 3 semaines. Voilà. Et si vous avez des choses à dire ou quoi, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tous. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada